Hey bonjour c'est Masha et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre let's play de l'automne sur les sims 4 et on se retrouve avec notre petite Elisa qui vient de se réveiller et aujourd'hui est un grand jour en effet c'est l'anniversaire d'Anaïs et on va avoir un enfant en plus oui je suis trop contente je suis trop contente youpi allez papa vient de se réveiller et du coup il va tout de suite cuisiner un bon gâteau d'anniversaire on va aller voir le gâteau qui est le meilleur je me demande si les tourtes, les tartes et tout ça on peut mettre des gâteaux dessus mais comme je ne sais pas je fais un gâteau bleu la confetti maman vient de se réveiller elle va pouvoir aller tout de suite disperser de la nourriture ramasser les oeufs pour notre petit poulailler pendant que papa fait la cuisine toi ma puce c'est ton anniversaire donc la première chose que tu vas faire c'est un petit peu jouer tranquillement on va vérifier que le chien est à manger parce que sinon il va être casse-pieds et c'est cool voilà ça c'est ça c'est une une affaire qui roule non papa tu ne vas pas t'occuper de ta fille est-ce que le gâteau est prêt oui non le chien il va le manger j'en suis sûre c'est remonné parce que tu manges la nourriture humaine non 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 le chien et pourquoi s'est cherché aussi les ennuis aussi sim ça il a mis il a mis la nourriture par terre enfin je veux dire c'est un gâteau d'anniversaire tu le mets pas par terre allez maman tu vas pouvoir aider à souffler les bougies à Anaïs puisque c'est son anniversaire et puis toi ma puce tu vas pouvoir aller faire des trucs de petit puisque tu vas être la dernière petite de la famille tu vas pouvoir commencer par aller faire un petit pipi et puis papa va aller te donner un bain qu'est-ce que tu en dis un petit bain de mousse demain c'est les examens de fin d'année dans les sims oulala ils vont avoir tout peur et tout ça va être rigolo et après ils partiront sans doute en vacances et Anaïs a vieilli donc ce qui fait que la salle qu'on n'ait pas fait alors on a fait faculté motrice bah du coup on n'a pas fait faculté je sais pas comment ça s'appelle et elle sera 1, 2, 3, 4, 5 et elle sera sûre d'elle notre petite Anaïs coucou ma belle et notre chifi elle a vieilli et ça c'est trop bien je trouve ça trop cool et du coup évidemment je vais la relooker et on se retrouve après donc à tout de suite et voilà voici notre petite Anaïs toute relookée et elle a besoin de faire pipi prend une bonne douche dis donc maman va devoir donc s'occuper de la maison du chien s'il va bien on va peut-être lui demander d'aller faire ses besoins et on va s'occuper aussi de donner un bain à Pichounette qui pue alors maintenant que Clémentine va bien elle va pouvoir aller un petit peu jouer pardon dehors et maman va peut-être non elle va pas pouvoir détendre le linge puisque le linge est encore trempé on va aller regarder que les poules vont bien et s'assurer que ça se passe bien dehors écoutez pour pour vérifier que tout va bien quoi Elisa tu vas un petit peu euh pas Elisa voilà je vais les confondre Elisa et et Anaïs parce qu'Anaïs ressemble vachement à Elisa je trouve donc Anaïs va un petit peu faire du ménage pour aider maman et puis ben je sais pas trop quoi lui faire faire on va se lier rencontrer 5 sims ben écoutez on va aller dans la rue et puis on va rencontrer 5 sims mais je sais que sa famille va suffire en fait donc on va attendre que les frères et soeurs rentrent de l'école et pendant ce temps Anaïs elle va jouer un petit peu avec les poules parce qu'elle aime les poules c'est ses poules ah maman a marché dans une crotte de chien visiblement oups et Anaïs tu peux peut-être passer un peu du temps avec ta soirette parce que vous vous entendiez très bien quand vous étiez petite et vous partagez toujours la même chambre bien que je vous rassure elle est maintenant un grand lit comme une grande fille les enfants sont rentrés de l'école ce qui fait qu'ils vont tous aller réussir leurs devoirs et bien sûr Anaïs aussi a des devoirs donc elle va s'en occuper également Anaïs va rencontrer un peu tout le monde enfin parler un peu avec tout le monde et du coup grâce à ça ça va lui faire réussir cette première étape de son aspiration et ça c'est cool et notre petite Clémentine elle va aller un petit peu jouer elle va manger puis elle va jouer un petit peu dans la salle de jeu pour laisser les grands faire leurs devoirs et bien sûr du coup s'occuper un peu d'eux-mêmes Roxane a commencé une petite réunion pour que sa soeur découvre un petit peu des nouvelles personnes encore et ça c'est cool et puis oula papa il pue le bouc il va aller prendre une bonne douche et c'est bien parce que Anaïs elle vient de grandir et demain c'est les examens finaux enfin les examens de fin d'année donc bon bah écoutez ces pauvres petites quoi il y a quand même beaucoup de monde dans cette maison j'ai un peu du mal à gérer je vous avoue et à surveiller tout quand je vois que ce chien est encore en train de manger des ordures que papa il allait se coucher alors qu'il n'a aucunement besoin enfin c'est pas le moment d'aller se coucher qu'il va falloir servir le dîner pour tout le monde et tout ça et que je ne sais pas quoi leur faire faire parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de lactose et qu'il y a des bazars un peu partout secours, secours, secours oui Gérard a appris à ne pas manger les ordures bravo bien Gérard j'en avais marre alors le repas est prêt pour le soir ce qui fait qu'on va pouvoir nourrir un peu tout le monde on va s'assurer que tout le monde aille manger et puis surtout toi non il faudrait que tu ailles attends est-ce que t'as mangé ou pas encore enfin oui on va dire plutôt que t'as mangé mais il faudrait que t'ailles dormir enfin que t'ailles faire pipi et puis dormir donc ok Clémentine c'est bon nos sims c'est bof qu'elle elle se rencontre un peu voilà elle papote un peu avec les copines de sa soeur alors papa je veux pas que t'ailles dormir tout de suite parce que pour moi il est beaucoup trop tôt j'aimerais bien que tu ranges la maison un petit peu je sais que t'es fatiguée ah ouais mais il est 22h non non oui d'accord je peux comprendre qu'il a envie d'aller se coucher mais bon il faut s'occuper de tout quoi c'est toujours le même problème il y a trop de sims dans ce foyer il y a trop de sims dans ce foyer il y a trop de sims dans ce foyer allez tout le monde fait pipi et va se coucher Eric je sais pas si t'as fait pipi donc j'aimerais au moins que tu fasses ceci quand même après tu pourras bien sûr aller dormir papa dès que t'as nettoyé ça tu peux aller dormir maman est-ce que tu peux regarder si le linge est sec voilà parfait pourquoi t'as touché à ta fille ta fille elle devait aller se coucher donc on va s'occuper des lessives comme d'habitude et tout le monde est censé aller se coucher sauf bien sûr j'ai oublié de m'occuper de notre nouvelle de notre nouvelle enfant âgé enfant je veux dire bien sûr parce que c'est pas notre nouvel enfant en soi mais c'est compliqué il y a trop de sims dans ce foyer aaaah est-ce qu'on va entendre le coq je me suis mise ici pour qu'on entende le coq chanter mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il a pas chanté mais il est 5h passé ah vous avez entendu oh c'est trop cool je voulais absolument l'entendre chanter ce matin oh je trouve ça trop bien oh oui j'ai entendu le coq chanter ce matin je suis contente c'était trop rigolo il m'en faut pas beaucoup je sais de bon matin maman a passé l'aspirateur alors là il faut qu'ils se rassurent les enfants c'est pour ça ils doivent adorer un objet parce que voilà c'est ça va les détendre un petit peu et puis surtout après bah en fait ils ont tendance un peu à crier aujourd'hui mais c'est pas leur faute ils ont du stress en eux parce que c'est l'examen finaux quoi du coup ils apprécient tous leurs objets et puis bah ça va un peu peut-être craquer aujourd'hui accuser de touche à ses affaires parce qu'elle a l'impression qu'on lui a piqué un stylo toi tu vas un peu crier sur ton père sans faire pas être méchant méchant mais voilà tu vas dire ouais c'est nul les devoirs et tout ça il va crier un peu dessus c'est normal c'est juste qu'ils sont stressés et papa pourquoi t'as pas fini tes oeufs réagir au cadeau de l'animal je m'en fous de l'animal je veux que tu t'occupes de préparer à manger pour les sims maman j'ai jamais dit que je voulais que tu manges ceci par contre c'est une très bonne idée va asseoir pose clémentine ici ce sera parfait j'oublie que anaïs est une enfant du coup faudra que je fasse aussi avoir des interactions pour sortir des griefs et enfin de c'est marqué quoi sortir de ses griefs de ses griefs je sais pas ce que c'est mais voilà mais va t'asseoir papa tu es en train de manger mais papa vas-y ouvre son cadeau puisque t'es content c'est déjà l'heure de l'école allez les enfants à l'école à l'école ouais oh j'adore regardez elle a sa petite fourchette maintenant ah petite clémentine va être toute seule à la maison mais petite clémentine elle va bien je pense faire tourner ses parents bourrés car je le sens venir mais gros comme une maison allez nettoie papa un peu la maison s'il te plaît voilà clémentine va faire pipi non papa nettoie arrête de reposer voilà c'est bon mais non mais c'est pas possible nettoyer les parents c'est pas juste poser les affaires il y en a une petite qui est en retard à l'école en plus c'est dur la vie c'est pas possible dans les sims j'y arrive pas allez papa va stiquer à la perfection c'est peut-être l'occasion de s'occuper un peu de la maison et toi bah sois sale je sais pas va jouer papa maintenant va s'occuper de sa petite pour lui apprendre à dire pardon histoire en fait que ça lui montre sa résolution de conflit parce que je trouve que c'est l'interaction la plus dure à monter sans faire ceci donc et maman elle a pas de petit déjeuner du coup je vois qu'elle a faim bah écoute dès que tu auras tout rangé tu pourras manger aussi ça serait pas mal je comprends pas pourquoi on a aucun oeuf fertile maintenant on peut rien en faire avec l'or c'est dommage moi j'aimais bien avoir des petits des petits oeufs qui pouvaient faire des poussins parce que moi j'aime les poussins hop papa continue du coup à lui apprendre à dire pardon c'est vraiment la journée allez apprends à dire pardon je dis pardon allez dis pardon allez ma puce allez il faut dire pardon allez dis pardon s'il te plaît non maman je t'ai demandé de nettoyer cette fichue maison tant que tu n'auras pas nettoyé la maison tu n'auras pas promené le chien voilà maintenant tu peux réveiller le chien allez les notes en hausse pour les enfants super et les enfants sont de retour surtout ça va être compliqué à tout gérer la la lille la l'air oui alors du coup maintenant il doit essayer d'entrer en parent extraordinaire et avoir un enfant avec trois traits de qualité ok on verra ce que ça donnera tout à l'heure si on y arrive et pour l'instant les enfants j'aimerais bien qu'ils aident leur petite soeur Anaïs à faire non pas bâclé mais soigneusement s'il te plaît soigneusement toujours donc à faire son projet scolaire et puis papa t'as des trucs à réparer visiblement quelqu'un a encore cassé un évier c'est pas possible ça regardez comment c'est mignon quand ils sont tous en train de faire quelque chose oh style de vie obtenue qu'est-ce qu'on a obtenu qu'est-ce qu'on a obtenu comme style de vie je suis amatrice d'activité de plein air d'ailleurs on le voit pas pourquoi on ne les voit plus c'est ce qu'elle a mais on dirait que c'est bloqué bon bah très bien c'est sans doute parce qu'elle promène le chien tous les jours puisque c'est la seule à être disponible tous les jours pour promener le chien regardez je trouve ça trop mignon cette petite action où il et son sont tous travaillés ensemble bon alors il y en a un qui a besoin de prendre une douche on va aussi faire prendre une douche à Naïs parce qu'on ne l'a pas fait hier soir si je ne me trompe pas et on va servir le dîner qu'est-ce qu'on pourrait servir pour le dîner aller des crevettes pour changer un peu et non je ne veux pas changer de métier toujours pas Roxane qu'est-ce qu'elle pourrait faire je voudrais savoir un peu où elle en est j'aimerais bien donc elle est elle bah l'empathie et la résolution et le contrôle des émotions mais je ne vois pas où est passé son journal intime tiens c'est étrange elle a perdu son journal intime oups bon c'est pas grave du coup on va lui monter son empathie un petit peu en jouant au docteur ici et Anaïs j'aimerais bien que tu joues aussi au docteur puisque toi aussi l'empathie doit monter Pichonette fait une petite sieste elle dort dans une position très bizarre je trouve au niveau de la tête c'est je sais pas on dort pas sur la tête sur le côté d'habitude enfin les mains sur la tête de côté alors qu'on n'est pas dessus quoi enfin ben mais bon c'est pas grave Eric Eric j'aimerais bien que tu montes ton contrôle des émotions et pour monter ton contrôle des émotions et ben tu vas écrire plein de fois dans ton journal intime s'il te plaît et Anaïs ah mince ben voilà c'est pas à Elisa mais à Anaïs que j'ai demandé de jouer avec les nounours c'est pas grave toi tu vas ranger ça s'il te plaît tu vas remettre la table c'est bien qu'elle ait mis la table par contre je ne dis rien là dessus et ben tu vas pouvoir manger et d'ailleurs on va supprimer cette chaise mettre une chaise à la place c'est peut-être mieux sachant que maintenant ben on n'a plus qu'un seul et unique bambin ça y est la petite famille grandit quand même ça pousse ça pousse alors tu n'as pas besoin de ton père pour faire ce que je t'ai demandé donc l'appelle pas entre réveillants s'il te plaît non va pas t'en occuper elle peut se débrouiller c'est une grande fille et pourquoi du coup elle a pas pris à manger mais nerve cette quand ça fait ça alors Elisa elle a mangé elle a pas besoin de douche elle a pas trop besoin en fait elle va bien et bah du coup bah tiens déjà tu pourrais peut-être désherber un peu les plantes pourquoi pas aider ta mère quoi et tu vas pouvoir vendre voilà et il n'y a pas besoin d'arroser visiblement donc c'est bien j'espère que leurs examens finaux se sont bien passés du coup enfin de fin d'année se sont bien passés franchement si la petite elle a pas joué là elle est stressée enfin la petite dernière elle a pas joué c'est pas de mon fait je lui ai laissé je lui ai fichu la paix toute la journée n'est-ce pas bon d'accord c'est un peu de mon fait tant pis c'est pas grave elle jouera mieux demain alors Roxane tu vas aller dormir il n'y a pas de soucis je veux juste que tu fasses un petit pipi avant Elisa tu as besoin tu vas aller dormir aussi c'est exactement comme Roxane tu fais pipi et tu peux y aller Eric on va aller se coucher mon petit Eric il n'y a pas si longtemps que ça mais tu n'as pas encore fini tes interactions tu es comme ta petite soeur oui c'est ça Anaïs vous n'avez pas encore fini vos interactions non maman il faudrait que tu ailles faire pipi s'il te plaît mais va en bas regarde enfin nourris le chien parce que visiblement il a faim je peux comprendre il a un blocage avec le frigo on va peut-être pouvoir coucher maman ce qui serait bien papa aussi va pouvoir aller dormir puisqu'il est fatigué elle a grandi le petit poussin super en plus c'était une femelle du coup on va avoir plein d'oeufs plein plein d'oeufs on va peut-être les vendre maintenant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'oeufs dans le frigo je crois attendez on va regarder ensemble on a exactement 52 oeufs plus 9 plus 1 plus 8 plus 1 plus 3 donc on a pas mal d'oeufs oui je ne dirai pas le chiffre total j'ai la flemme de faire le calcul oh non il y en a marre bon j'ai juste la flemme en fait de mettre un machin pour les empêcher enfin pour empêcher les filles d'avoir peur allez au lit au lit tout le monde va te coucher toi aussi pourquoi t'es assise sur le lit de ta soeur hein écoutez c'est sur ce qu'on va se laisser j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire à vous abonner et partagez aussi la vidéo et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos salut 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 Sous-titrage ST' 501